Évolution de la vitesse de réaction A la date T égale à 0, on ajoute le volume V1 égale 5 ml d'une solution acidifiée d'iodure de potassium K+, de concentration C1 égale 0,2 mol par litre, au volume V2 égale 5 ml d'une solution d'eau oxygénée de concentration C2 égale 2,3 fois 10-2 mol par litre. La transformation totale est modélisée par la réaction d'équation H2O2 plus 2I moins plus 2H plus donne I2 plus 2H2O. Une méthode appropriée permet de suivre l'évolution de la concentration de l'iode I2 dans le mélange en fonction du temps. On obtient la courbe siliceau. 1. Écrire les demi-équations rédoxes 2. Construire le tableau d'avancement 3. Définir la vitesse volumique de réaction 4. À partir de la courbe, comparer les vitesses de réaction aux instants T égale à 0 égale 0 minute, T1 égale 30 minutes et T2 égale 100 minutes. Quelle facture scientifique justifie ce résultat ? 5. Définir le temps de demi-réaction T1 demi et déterminer sa valeur 6. En déduire la composition du mélange réactionnel à l'instant T égale T1 demi. 1. Les demi-équations rédoxes 1. Les demi-équations rédoxes La demi-équations d'oxydation La demi-équations d'oxydation L'oxydation est une perte d'électrons et l'espèce chimique qui perd des électrons c'est le réducteur et le réducteur réactif ici, c'est l'ion et l'ion dure I1. Donc I- se transforme en I2 Deux atomes de l'ion et un seul ion, donc ici le coefficient 2. La charge ici c'est 0 et ici moins 2 donc je redépris ici deux électrons. La demi-équation de réduction La demi-équation de réduction La réduction est un gain d'électrons et l'espèce chimique qui gagne des électrons c'est l'oxydant. Et l'oxydant réactif qu'on a ici c'est l'oxygène H2O2. Donc H2O2 se transforme en H2O. Deux atomes d'oxygène, un seul atom. Je dois écrire ici le coefficient 2. Deux atomes d'hydrogène, ici quatre atomes d'hydrogène. Donc plus de H plus. H plus car on a la réaction dans un milieu acide. La charge ici 0, on doit avoir ici 0. Ici plus 2 donc plus deux électrons. C'est la demi-équation de réduction. Deuxièmement, le tableau d'avancement. Le tableau d'avancement a été construit ici. On a l'état initial. 1,0 de l'oxygène. La quantité initiale qui est égale à C2O2. La quantité initiale des ions I-1, qui est égale à C1O1. Les ions H plus ont été introduits en excès. Et pour l'eau, en excès car on a des solutions aqueuses qui contiennent de l'eau. La quantité de l'eau initiale, c'est 0. En instant T, la réaction, on a un état intermédiaire d'avancement X. Donc la quantité de l'eau oxygénée, c'est N0H2O2 moins X. Et la quantité d'ions iodure, N0I-2X car ici on a le coefficient 2. Et la quantité de l'eau, c'est X dans l'état intermédiaire à un instant T. Et dans l'état final, on remplace X par Xmax. On a Xmax car la réaction est totale. Donc X final est égal à Xmax. Et on remarque ici que la quantité de l'eau à un instant T donné est égale à l'avancement X. Donc on remarque que N2I2 est égale à l'avancement X. Troisièmement, définition de la vitesse de réaction. Donc la vitesse de réaction est définie par l'avancement V est égale à 1 sur V, pour la dérivée de l'avancement par rapport au temps. V est le volume de mélange et le volume de mélange. V est égale V1 plus V2. Dans notre cas, 5 plus 5 est égale 10 millilitres. X est l'avancement X est l'avancement de la réaction T et le pan. Donc l'unité légale c'est molle par mètre cube par seconde. L'unité légale. L'unité légale VV, l'unité légale de la vitesse de réaction est molle par mètre cube par seconde. On utilise, on utilise l'unité mol par litre par seconde ou bien mol par litre par minute. Quatrièmement, les vitesses de réaction. Quatrièmement, calcul des vitesses de réaction. On a par définition V est égale 1 sur V fois dx sur dt. Et on a dit que l'avancement X, c'est la quantité de l'iode. d'après le tableau d'avancement. Donc V est égale 1 sur V, d sur dt de 1 de l'iode. V est égale 5 plus 5, 10 mètres. Donc je peux l'introduire dans la dérivée. Donc V est égale d sur dt. N est la quantité de i2 sur V. Et ce rapport représente la concentration de l'iode i2. Donc la vitesse V est égale, la dérivée par rapport au temps de la concentration de l'iode i2. Maintenant, pour le calcul, la valeur de la dérivée, c'est la valeur de coefficient de lecture de la tangente à la courbe. Donc à t égale à 0, donc on doit tracer la tangente à t égale à 0. On trouve la vitesse à l'instant t égale à 0. On trace la tangente à la courbe à t égale à 0. Et la valeur de la vitesse, c'est-à-dire la valeur de la dérivée, c'est la valeur de coefficient de lecture de la tangente à la courbe à t égale à 0. Donc à t égale à 0, on a V0 qui est égale aux coefficients de lecture de la tangente à la courbe à t égale à 0. Donc je dois choisir deux points de cette tangente et je vais calculer la différence des ordonnées sur la différence des abscisses correspondantes. Donc j'ai choisi 14 moins 0. Donc, l'abscisse qui correspond à 14 mm par litre, c'est 8 minutes. Et la tangente passe par 0. Donc, égale à 1,75 mm par litre par minute. À l'instant, P1 égale 30 minutes. À l'instant, P1 égale 30 minutes. On a V1 égale. On trace la tangente à la courbe. À l'instant, P1 égale 30 minutes. Et on cherche les coefficients de lecture de la tangente. Donc, j'ai choisi deux points de la tangente et je vais calculer la différence des ordonnées sur la différence des abscisses correspondantes. Donc, les points que j'ai choisi, donc la différence des ordonnées, 14 moins 9,2. Donc, l'abscisse qui correspond à 14 mm par litre, c'est 76. Et l'abscisse qui correspond à 9,2 mm par litre, c'est 0. Donc, on trouve V1 égale 0,063 mm par litre par minute. À l'instant, T égale 100 minutes. On a la courbe est horizontale. On a l'état final. Donc, la vitesse in, dans l'état final. Donc, V2 égale 0. Donc, ici, on remarque que la vitesse diminue au cours du temps. Car la concentration des réactifs diminue. Donc, la vitesse, la vitesse de réaction, de réaction diminue, diminue au cours du temps. Au cours du temps, car les concentrations des réactifs diminuent. Donc, le facteur scientifique qui est justifié, ce résultat, c'est la concentration. La 5. La 5. Le temps de demi-réaction. La 5. Le temps de demi-réaction. Réaction. Réaction. T 1. T 1. T 1. T 1. Et la durée. Et la durée. Au bout. Au bout. Au bout. De laquelle. l'avancement. L'avancement. Et est égale. Et égale. À la moitié. De l'avancement maximum ou bien final. De l'avancement. de l'avancement final. Donc, X à T1,5, l'avancement à T1,5 est égal à X final sur 2. On a ici la réaction au total. Si la réaction est totale, un total X final est égal à X max. Ici, on a réaction au total. Donc, X à T1,5 est égal à X max sur 2. La valeur de T1,5 est égal à T1,5 la valeur de T1,5 donc, on doit chercher la concentration de I2 à T1,5 à T1,5 car on a la courbe qui représente la variation de la concentration de l'iode I2 en fonction du temps. Donc, qui est égal à X à T1,5 à T1,5 sur le volume car X est la quantité de l'iode car X d'après le table de l'avancement car X est la quantité de l'iode I2. donc, la concentration de l'iode à T1,5 est égale je remplace X à T1,5 par X max sur 2 V et X max sur V représente la concentration maximale de l'iode car X max c'est la quantité de l'iode max d'après le tableau d'avancement donc I2 la concentration de l'iode à T1,5 c'est la concentration de l'iode max sur 2 et on peut lire la concentration de l'iode max sur la courbe voilà on a l'état final voilà elle est bien claire sur la courbe donc la concentration de l'iode max c'est presque 11,6 millimètres par litre donc la concentration de l'iode à T1,5 est égale 11,6 sur 2 millimètres par litre on trouve 5,8 millimètres par litre donc vous trouvez T1,5 on va reporter cette valeur sur l'axe des ordonnées et on cherche la scisse correspondante qui est égale à T1,5 et on reporte cette valeur sur l'axe des ordonnées des ordonnées et on lit la scisse correspondante 9,6 correspondante T1,2 on trouve presque 6 minutes T1,2 6 la composition du mélange réactionnaire à l'instant T égale T1,2 on doit calculer les quantités de matière lorsque T égale T1,2 qui est un état intermédiaire la quantité la quantité de RIO N I2 à l'instant T est égale à la concentration de RIO fois le volume du mélange V qui est égale V1 plus V2 V est égale V1 plus V2 qui est égale 5 plus 5 qui est égale 10 millilitres en litres 10 fois 10 moins 10 donc c'est 10 au sous moins 2 litres à l'instant T1,2 donc N à l'instant T1,2 de l'IOD de l'IOD est égale la concentration de l'IOD à l'instant T1,2 fois le volume V et on a déjà déterminé la concentration de l'IOD à l'instant T1,2 donc on a trouvé 5,8 millimoles par litre millimoles par litre je garde millimoles et ici on a V1 en litres donc fois V 10 ou moins 2 et le résultat sera en millimoles car je garde ici la concentration en millimoles par litre donc on trouve 5,8 fois 10 ou moins 2 millimoles pour les ions iodure et moins donc la quantité d'apprentissage d'avancement des ions iodure et moins c'est la quantité initiale de 6 ions moins 2 X à T1,2 N de I moins et tu gardes N0 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 c'est C1 fois V1 moins 2 X en T1,2 X à T1,2 c'est la quantité de l'IOD en T1,2 d'après le tableau d'avancement donc 1 2 et moins à T1,2 et puis c'est 1 fois V1 moins 2 la quantité de l'IOD et de 1 T1,2 C1 fois V1 moins 2 et cette quantité c'est la concentration de l'IOD en T1,2 fois le volet V donc la quantité de l'I moins en T1,2 égale C1 c'est 0,2 0,2 V1 5 litres donc en litres il faut 10 moins 3 donc je vais moire donc si je n'utilise pas 10 moins 3 on aura la quantité en moire 10 moins 3 en moire en minimum donc il faut 5 0,2 fois 5 mille et moire je regarde le minimum car il s'agit le mille et moire moins 2 la concentration de l'IOD à T1,5 en ABI 5,8 mille et moire par litre mille et moire par litre fois V le volume qui est égal en litre 10 moins 2 donc le résultat sera en mille et moire donc on trouve 0,884 mille et moire pour l'eau oxygène donc la quantité de l'eau oxygène H2O2 d'après le tableau d'avançant la quantité initiale de l'eau oxygène moins x à T1,5 à T1,5 est égal la quantité de l'eau fois V2 moins x qui est égal à la quantité de l'eau à T1,5 donc t'égal à T2 fois V2 moins la concentration de l'eau fois V la concentration à T1,2 donc égal 6,2 2,3 fois 10 ou ce moins 2 v2 5 litres si je convertis l'eau en litre donc fois 10,3 j'aurai ici la quantité en moire donc je vais supprimer 10,3 pour garder le mille et moire parce que ici j'ai cette quantité en mille et moire donc moins 5,8 voilà fois 10 ou ce moins 2 en mille et moire donc on trouve on trouve 5,7 fois 10 ou ce moins 2 mille et moire pour les ions de potation 1 K+, les ions de potation ces ions ne réagissent pas donc la quantité de matière de ces ions reste constante ne varie pas ce sont 10 ions spectateurs qui ne réagissent pas ici donc les tigres restent constante donc c'est c1 fois c1 donc c1 0,2 v1 5 fois 10 pouces moins 3 mille et moire donc je vais avoir ici 10 pouces moins 3 moire moire qui tigre 1 mille et moire qui tigre 1 mille et moire 2 2 2 2 3 2 3 2